... Nous avons vu de très bonnes présentations qui ont montré un peu à partir de la composition essentielle de l'économie sociale et solidaire, qui sont les entreprises collectives. Le concept même de l'économie sociale et solidaire, basé sur des valeurs que sont la solidarité, le partage, la cohésion et la démocratie. C'est important qu'on puisse, au niveau du Sénégal, penser à vraiment encadrer ce secteur, mettre en place les instruments juridiques qui pourront permettre de le développer, puisque c'est un modèle alternatif qui pourra permettre, à partir des valeurs qui soutiennent cette économie sociale et solidaire, d'avoir un modèle alternatif à l'économie de manière générale. et les valeurs que nous avons vues dans cette économie solidaire et sociale, je l'ai tantôt dit, en tant que physicienne, j'ai dit que j'ai vu ces valeurs-là dans même la cohésion et la solidarité qui existent dans les particules de l'atome. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est ça qui soutient la stabilité de l'atome. Si dans un atome, vous perturbez un des éléments, vous le rendez instable. Et donc, faisons en sorte que notre société soit solidaire, que nous soyons en cohésion dans notre société pour remettre l'homme au centre de toutes les politiques économiques et sociales. Il faut reconnaître que la contrainte, c'est l'absence de cadre juridique aujourd'hui. Il y a un cadre politique, un cadre institutionnel avec un ministère, avec les différents programmes de lutte contre la pauvreté, le PSE, ainsi de suite. Mais le cadre juridique est le parent pauvre. Il n'y a pas de cadre qui définit l'économie sociale et solidaire, les différents acteurs, les modes de financement, ainsi de suite. Il n'y a pas ce cadre-là et le plaidoyer va dans le sens de ce cadre-là. Donc, c'est la principale contrainte d'abord. Maintenant, il y a d'autres contraintes qui vont dans le sens de la fiscalisation, de l'impôt, qui vont dans les modes de financement et l'accès aussi au marché public, qui sont des contraintes que les entreprises de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui font face. Les formations, elles se déroulent aujourd'hui par rapport au niveau de l'université, au niveau de l'arteste, le laboratoire où je suis, ainsi de suite. Il y a beaucoup de formations qui vont dans le sens de renforcer les capacités au niveau de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des formations qui existent aujourd'hui. Si on prend, par exemple, l'université virtuelle aussi, il y a un domaine qui concerne l'économie sociale et solidaire qui est enseignée et ailleurs. Donc, la formation est très présente aujourd'hui dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique